Europe 1, il est 7h44, l'interview vérité. Thomas, vous recevez ce matin Martin Solveig, dont on savait qu'il se couchait tard, on sait maintenant qu'il se lève tôt, puisqu'il est en direct avec nous ce matin. Martin Solveig qui vient de sortir ça, écoutez. Le titre s'appelle All Stars et c'est avec la finlandaise Alma qu'on entend chanter. C'est Martin Solveig, que ne connaît peut-être pas votre mère ou votre grand-mère, mais qui est pourtant une des rares stars mondiales made in France, catégorie DJ. Bonjour Martin Solveig. Bonjour. Je vois que votre premier réflexe est de mettre le casque, on ne change pas de nature évidemment. On va peut-être commencer par ça. C'est quoi un DJ ? Comment vous définiriez un DJ ? Aujourd'hui c'est plutôt des producteurs de musique qui se produisent avec des platines plutôt que de se produire avec une guitare et un micro. En fait ce serait plus ça, puisque les DJ connus, ceux dont on parle, sont des gens qui font des disques, qui font de la musique, qui écrivent, composent, produisent et sortent de la musique qui, quand elle a du succès, du coup les amènent à se produire en public. Donc un DJ c'est un créateur en fait ? Absolument. C'est un peu un musicien des temps modernes. Ce qui est étonnant c'est que vous, vous avez une formation classique au départ ? Oui, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore, notamment pour écrire toutes les parties vocales, parce que moi j'étais chanteur quand j'étais enfant. Vous étiez chanteur quand vous étiez enfant. Voilà. Vous étiez chanteur, ça donnait ça, on est en 89 et vous aviez 13 ans Martin Solveig. C'est vous qui chantez là, c'est vous qu'on entend chanter, votre soprano c'est ça ? Exactement, j'étais soprano dans les chœurs des petits chanteurs de Sainte-Croix. Je vous sens presque un peu ému en entendant ça, non ? Oui, j'ai eu l'occasion de les revoir et de faire un concert d'anniversaire à l'Olympia il n'y a pas si longtemps. On m'avait d'ailleurs donné un petit coup de main pour en parler, c'est très sympa. Et oui, c'est ma base de formation musicale. Alors là, à cette époque-là, on peut retrouver les photos facilement sur internet, vous êtes hyper propre sur vous, bien peigné, toujours bien peigné ce matin d'ailleurs. Et c'est à peu près à cette période-là que vous dites à vos parents, papa, maman, je veux être DJ. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Pourquoi ? On s'est pas bien passé avec les chanteurs Sainte-Croix de Lille ? Ça a été une surprise, on va dire. Le métier ou la carrière n'existait pas, quand je leur ai dit ça, donc il y avait un déficit d'informations, on va dire, sur ce qui était possible. Moi, j'avais l'impression qu'il était possible de faire quelque chose. C'est aussi ma grande chance, c'est que j'ai démarré ça comme un hobby, un truc qu'on fait le week-end, en marge de mes études, jusqu'à l'âge de 23 ans. Et en fait, quand j'ai terminé mes études, la chose avait grossi et était devenue tellement importante que je ne me suis même pas posé la question. Mais quand vous avez 14 ans et que vous dites, papa, maman, je veux être DJ, qu'est-ce qu'ils vous disent aux parents ? Ils vous achètent une platine ou ils vous disent, va dans ta chambre ? Non, ils me disent, oui, c'est très bien, tu fais ça le week-end et puis tu bosseras normalement ou tu feras tes études le reste du temps. Ce qui n'est pas une mauvaise idée d'ailleurs, ce qui n'est pas une mauvaise idée quand on a 14 ans, en tout cas, c'est sûr. Le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, Martin Solveig, vous ne chantez plus, on ne vous entend plus chanter. Et si, Thomas, vous avez une mauvaise info, dans All Stars, vous entendez mes voix, c'est moi qui fais les cœurs. Pardonnez-moi, mais on retire sur toi, Emma. Oui, c'est normal, effectivement, c'est normal. Et par exemple, dans un de mes derniers titres, Intoxicated, qui a été un de mes derniers gros succès, là, c'est vraiment uniquement ma voix, tout du long. D'accord. Est-ce que vous avez des... Et je chante aussi en live. Ah, vous chantez aussi en live ? Oui, oui. D'accord. Alors, pas tout le temps, c'est sûr, mais je chante un peu en live. Est-ce que vous avez des troubles de la mémoire, Martin Solveig ? Oui. Oui. Comme tout le monde. Je vous dis ça parce que vous avez déclaré, j'ai jamais fait de tube de l'été, c'était il y a quelques jours chez nos confrères de la Provence. Alors, je vais juste peut-être vous rafraîchir la mémoire. J'espère que vous avez des droits, lumpes à te dire et non ? Je vais vous difermerer. Alors il ne faut pas nous en vouloir, on a mixé ça à notre sauce, il y a Jalousy, Everybody, Hello, entre autres. Quelqu'un vous a déjà dit que vous étiez une star mondiale ? Alors aucun de ces titres n'a été un tube de l'été, c'est pour ça que j'ai dit ça. C'est une question de saison. Voilà, c'est une question de saison. Mais ce sont des tubes mondiaux, ce sont des titres qui se sont vendus à des millions d'exemplaires. Vous avez conscience d'être une star mondiale ou pas ? Oui et non, parce qu'on va dire que quand on dit star mondiale, souvent on s'attend un peu à des visages que tout le monde connaît ou des choses comme ça. C'est vrai que moi je sais que ma musique est mondialement connue et depuis longtemps et j'ai une chance incroyable. En revanche, mon visage l'est moins et donc du coup... C'est un choix ça de votre part de ne pas trop vous exposer ? Un peu, oui. Il paraît que vous avez un surnom, le tyran. Qui vous l'a donné, ce surnom ? C'est pas vrai. Je suis même pas au courant. Qui peut m'appeler le tyran ? À part les gens avec qui je travaille tous les jours, personne. On vous donne un petit indice ? Oui, je viens. Ah bah si, bien sûr, oui, c'est vrai. C'est vrai que... Mais Madonna a beaucoup d'humour et en fait je pense que c'était sa façon en fait de renverser les rôles et de laisser aux gens croire. C'est elle le tyran. Bien sûr, on a passé beaucoup, beaucoup de plaisir. Vous avez produit plusieurs titres pour elle sur un de ses albums, à sa demande. Oui, oui, on a fait la moitié. Enfin, il y avait deux producteurs sur l'album MD&A qui étaient il y a quatre ans. Et on s'est beaucoup amusé. Et oui, elle aimait bien. Parce que je la titillais beaucoup, notamment dans la sphère vocale, sur les enregistrements. Parce que j'essayais d'avoir des choses et ça la saoulait. Vous avez de ses nouvelles à Madonna ou pas ? Comment ? Vous avez de ses nouvelles à Madonna ? Oui, absolument. C'est une grande dame pour moi. C'est quelqu'un que j'ai profond respect et je trouve qu'elle est trop marronce. Alors tout cet été, vous êtes en résidence, comme on dit à Ibiza, à l'affiche du Pacha tous les mercredis. Quand vous allez mixer comme ça, vous avez un programme ? Vous savez ce que vous allez jouer ou produire à l'avance ou pas ? Quand je fais le club, c'est-à-dire le Pacha, c'est quasiment le dernier vraiment club que je fais. C'est tous les mercredis. Il est tôt, c'est pas une horaire pour un budget ça. Là, c'est très improvisé. Parce que je joue pendant trois heures, trois heures et demie. Et la soirée se déroule, je dirais, à un rythme plus progressif. Les gens viennent passer vraiment sept heures dans le club. Il y a un voyage. On va vous retrouver aussi dans beaucoup de festivals cet été, Martin Solveig. Absolument, justement, j'en profite. Il y a pas mal de festivals français géniaux, notamment l'EMF, qui commence à s'imposer internationalement avec des gens qui viennent de partout. Ça, c'est dans les Pyrénées-Orientales, l'EMF. Et puis, il y a la première de La Palouse à Paris. C'est une date qui sera importante pour moi, le 22 juillet, je crois. Tout ça, c'est noté. Deux petites questions très courtes pour finir. Quelle est la chanson que vous n'assumez pas et que vous écoutez en cachette ? Il y en a plein. Mes spécialités, c'est Britney Spears, un petit peu, toutes les chansons de Britney Spears. Hit me one more time. C'est vrai, elle vous plaisez, là. Hit me baby one more time. Dernière question. David Guetta et Martin Solveig sont sur un bateau. Lequel pousse l'autre à l'eau ? On est très amis, mais je le pousserai quand même, parce que je ne me laisserai pas faire. Mais on fait très peu de bateaux. On fait plutôt des sports terrestres. Des sports terrestres. Merci Martin Solveig, en tout cas. Ça se voit moins à la radio, mais Martin Solveig, ce sont aussi des clips incroyables. Allez voir ça sur Internet, vous allez vous régaler. Pour le plaisir, on se remet quelques notes de All Stars. C'est donc le tout dernier Martin Solveig. Avec la voix d'Alma et les chœurs de Martin Solveig. C'est vrai qu'on ne les entend pas trop, là, mais c'est un autre moment. C'est un peu jaloux d'elle. On dirait du Michael Jackson, il vous inspire. Bel hommage pour l'évite de sa disparition, réagit Hug Bang sur Twitter avec le hashtag un matin. Ou encore Baya Jones qui vous écrit, Martin Solveig m'a fait danser pendant des heures et ça continue. Merci, bel artiste décalé, bravo. Merci beaucoup. Il n'y a rien à ajouter. Merci, bonne journée et vive la musique. Merci, bonne journée et vive la musique.